... On a eu l'occasion de vous inviter lorsque vous êtes passé à nous voir dans un échange que nous avons apprécié. Je ne sais pas comment ça a été vécu par d'autres chambres, mais vous avez fait la démarche avec vos vice-présidents, en l'occurrence le premier vice-président, maire de Blois, qui était à vos côtés, mais aussi le président chargé du développement économique, M. Hubert, de venir à notre rencontre très rapidement après votre élection pour nous écouter, on a eu cette impression, et nous dire un petit peu quelle était votre vision. Et on a donc vu que c'était un signe positif sur le rôle éventuellement qu'il pourrait y avoir des chambres consulaires dans votre projet. Il y a le rôle des chambres. Dans mon esprit, le rôle des chambres, c'est un rôle important, essentiel. La région n'a pas vocation à employer, je n'ai pas vocation à dire dans le prochain budget, j'ai tant de collaborateurs en plus qui vont, par rapport à la nouvelle responsabilité de la région sur le domaine économique, qui vont faire le boulot. Ce boulot, il doit être, pour une part, tout à fait significatif, porté par les agences dans le cadre de ce qu'elles font et de ce qu'elles peuvent faire demain. Demain, ce sera à partir de la stratégie de développement économique, des réalités qui sont les réalités des territoires, et bien du conventionnement avec telle et telle chambre pour que l'action en direction de l'entreprise puisse être conduite. Avec la volonté d'être... Alors je ne sais pas, on en avait parlé quand je suis venu. Il y a tout un temps pour ça. Est-ce que ce sera guichet unique ? Est-ce que ce sera interlocuteur unique ? En tous les cas, la notion de simplification. Ce n'est pas la peine que le chef d'entreprise, il est lundi, quelqu'un qui vient parler d'innovation, le mercredi d'international, le vendredi d'accès aux marchés financiers. Un interlocuteur unique, c'est un conseiller suffisamment généraliste pour voir les problématiques et pour dire au chef d'entreprise, est-ce que je vous mets en lien avec telle structure spécialisée dans l'innovation, avec telle structure qui peut vous écouter sur le plan de votre projet financier, qui est une vision globale, et une vision, j'insiste à suivre, de proximité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501